Si vous êtes accro aux jeux vidéo, lâchez vos manettes un instant, on part à Los Angeles. Le salon E3 commence ce mardi, c'est le temple du gaming, devenu le secteur tendance. Il dépasse même la filière du cinéma, c'est dire. Bonjour Jay, merci d'être avec nous sur France 24, vous êtes journaliste expert du jeu vidéo et du marché du jeu vidéo. Vous avez écrit ces deux gros bouquins, je vais vous montrer le premier tome, la légende Kingdom Hearts. Ça c'est le tome 1, voilà le tome 2, il faut avoir des muscles. Pour les montrer, le jeu vidéo ne s'est jamais aussi bien porté en 2019 ? En tout cas ça continue de se développer et il y a des nouveaux modèles économiques qui font leur apparition. Et par ailleurs, ce qui est intéressant c'est qu'il y a des gros gros acteurs qui font leur entrée sur le marché. On va parler de Google bien sûr, peut-être d'abord qui joue au jeu vidéo ? Tout le monde. On a une tendance, on joue de plus en plus vieux, même les trentenaires ? Oui complètement, en fait ils ont grandi avec le jeu vidéo tout simplement. Et il y a des nouveaux publics qui commencent à jouer parce qu'ils s'étaient arrêtés, enfants, à un moment ils sont passés à l'adolescence, ils sont passés adultes et ils ont continué à jouer. Enfin ils ont recommencé à jouer. En tout cas le jeu vidéo a nettement évolué, vous le disiez, il y a l'apparition de nouveaux acteurs. Bon, plus besoin aujourd'hui d'avoir un CD-ROM pour jouer aux jeux vidéo, tout se passe sur internet ? En tout cas ça commence à prendre cette direction, notamment Google avec son Stadia qui est une sorte de plateforme dématérialisée qui permettra à chacun, en fonction de l'écran dont ils disposent, de pouvoir jouer directement avec une manette. C'est-à-dire qu'il va y avoir une plateforme un peu à l'image de Netflix pour les films et les utilisateurs vont pouvoir s'abonner à cette plateforme ? C'est tout à fait ça et c'est vraiment la direction que prennent les gros acteurs du marché, à savoir d'avoir des offres qui payent 15 euros par mois par exemple et on peut jouer à une centaine de jeux. C'est ce qu'a fait Ubisoft notamment, ce que fait Microsoft et ce que vont faire d'autres bientôt. Et c'est ce que Ubisoft a annoncé la nuit dernière avec Google ? Entre autres, oui. Finalement, avec le développement de ces jeux vidéo sur des plateformes, est-ce qu'on a encore besoin d'une console ? Est-ce que la console a encore un avenir ? Apparemment, enfin en tout cas Microsoft a l'air de ne pas vouloir réfuter cela puisqu'ils vont arriver avec une nouvelle console, avec un support physique. Donc c'est à chacun, à chaque acteur du marché de choisir de quelle manière il va se battre en fait. Mais je pense qu'effectivement il y a encore de la place pour le physique, même si le dématérialisé a pris un peu le pas il y a très peu de temps là, puisqu'on a passé la barre des 50% de jeux dématérialisés plutôt que physique en Europe. Apparemment on est très client de ce genre de choses. Les consoles c'est très lié à Sony c'est ça ? Bah Sony, Microsoft et Nintendo bien sûr. Sauf que Nintendo a fait un autre choix qui est une console transportable on va dire, avec des petites cartouches à l'ancienne, mais sauf que ça fonctionne vraiment très très bien. Et puis ils sont en pleine progression aussi. Et puis aujourd'hui on joue sur tous les supports, sur le téléphone, sur les tablettes, sur l'ordinateur. Ouais ouais complètement, on joue sur tous les supports et ce qui fait que justement on a une grande variété de joueurs. Donc il y a des joueurs on dit hardcore, c'est à dire des joueurs un peu comme moi quoi, avec la barre mais les joueurs, ou qui sont assez vieux et qui ont connu un petit peu tout. Et après il y a des gens qui jouent de manière occasionnelle à des jeux de stratégie ou ce genre de choses, des casse-têtes. Enfin tout le monde joue j'ai l'impression en tout cas, on s'en rapproche. Et du coup vous trouvez vous qu'il y a une dérive du jeu vidéo et qu'on privilégie la forme, donc l'image plus que le fond ? Ah bah c'est très clairement le cas à l'E3, en tout cas cette année, dans notre salon, c'est qu'on a une grosse majorité de cinématiques, ce qu'on appelle les cinématiques. Donc c'est à dire d'images de synthèse qui remplacent ce que nous on appelle le gameplay, donc c'est à dire l'interaction qui est le vrai langage du jeu vidéo. Et on se sent un petit peu lésé en fait. On a l'impression qu'il y a une grosse machine hollywoodienne qui a mis la main sur les choses pour vendre, toujours plus vendre. Et ce qu'on va avoir dans notre assiette entre guillemets, on ne sait pas trop trop ce qu'on peut avoir dans notre assiette en termes de gameplay, c'est à dire de sensation de jeu. Mais c'est aussi l'image qui compte. C'est aussi l'image qui compte et en plus ce salon spécifiquement, c'est vraiment pour un parterre de journalistes qui connaissent rien aux jeux vidéo, comme vous. Comme moi, on l'a bien compris. Un mot sur ce salon E3 de Los Angeles, c'est quoi finalement ? C'est la grande messe des jeux vidéo ? C'est exactement comme ça qu'on qualifie effectivement ce salon. En gros, il y a plein de conférences qui sont les gros acteurs du marché, qui font des conférences dans des théâtres, dans ce genre de choses. Et derrière, il y a un salon où on peut tester l'offre pour l'année à venir, ce qu'on appelle le line-up des nouvelles consoles, mais aussi le catalogue à venir sur l'année suivante, de façon à ce que les journalistes fassent leur travail. C'est-à-dire qu'ils jouent aux jeux vidéo, quoi ? Voilà, ils jouent aux jeux vidéo, ils écrivent des papiers dessus, de façon à ce que ça s'intègre dans une logique marketing avec un certain nombre d'étapes avant la sortie du jeu. Et c'est un gros salon cette année ? C'est un moins bon gros salon que d'habitude. Il y a plein d'acteurs qui l'ont boudé, notamment Sony, qui d'habitude fait une grosse conférence. Cette année, ils ne sont pas venus, parce qu'ils jugent que ce n'était pas utile, parce qu'on est dans une période de transition. Vous parliez tout à l'heure du cinéma, je le disais, les jeux vidéo dominent Hollywood. En tout cas, les deux secteurs s'inspirent, on retrouve des acteurs de jeux vidéo dans le cinéma et inversement ? Il y a des synergies qui s'opèrent, effectivement, à la fois en termes de réalisateurs, de compositeurs, de scénaristes, mais aussi d'acteurs. Par exemple, on a eu Keanu Reeves, qui a été annoncé comme personnage intégrant un jeu qui s'appelle Cyberpunk 2077, et qui est un vrai personnage intégré au jeu. Donc, voilà, ils essayent de maximiser ce genre de choses, on va dire, de façon à être le plus hollywoodien possible. Est-ce que ça vous plaît, vous, puriste ? C'est intéressant. Ce n'est pas ma tasse de thé, ce n'est pas ce que moi je préconise, en tout cas pour le jeu vidéo, mais en tout cas, c'est intéressant et en plus, ça fait parler du jeu vidéo partout et par tout le monde. Et justement, est-ce que vous avez le sentiment que le jeu vidéo aujourd'hui a mauvaise presse ? Non, je ne pense pas. Je pense que c'est en train de se démocratiser de plus en plus. Et je pense que, si jamais les journalistes font bien leur travail, je ne parle pas de vous, je parle de nous, en l'occurrence, je pense qu'il faut vraiment bien brosser l'intégralité de l'offre, parce qu'il n'y a pas que des blockbusters, comme au cinéma. C'est pareil, il y a des jeux qui sont intimistes, il y a des jeux qui sont indépendants, il y a des jeux qui ont des messages, et il y a des jeux qui sont simplement des transcriptions de ce qu'on lisait, en fait, de livres. Et il y a des jeux qui sont très en accord avec le cinéma, avec une grosse imagerie. Donc voilà, chacun peut trouver ce qu'il cherche, je pense. Il faut faire fi des clichés, bien sûr. Merci beaucoup, Jay, de votre expertise sur France 24. On va revoir vos deux livres à l'antenne, je ne sais pas si la régie peut les envoyer. La légende Kingdom Hearts 1 et 2, voici le numéro 1, je crois. Merci beaucoup d'être passé nous voir.